Salut les filles, alors je reviens pour vous faire un petit haul petit parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose j'ai acheté sur Lily Lolo, ça y est j'ai commandé après je pense qu'il y en aura plus pendant un bon petit moment parce que je vais passer mon permis et je flippe ma race donc je me suis inscrite tout à l'heure dans une auto-école et bon bah vous savez combien ça coûte un permis ça coûte assez cher donc j'ai la chance d'avoir 600 euros par la mission locale parce que j'ai fait des stages mais bon enfin bref on en reparlera plus tard je vous ferai un vlog là dessus pour faire un vlog là dessus donc comme j'avais dit la dernière fois dans la vidéo des 3 fées je sais pas si elle est déjà en ligne je sais plus enfin bref j'ai bientôt terminé donc mes produits enfin pas tous, juste les produits pour le fond de teint les voiles magiques je les ai pas encore terminés et du coup je me suis dit que j'allais commander chez Lily Lolo ça y est ça recommence salut ! c'est au revoir, je suis polie, c'est au revoir parce que déjà c'est moins cher et il y en a plus donc voilà donc j'ai commandé des échantillons et en full size parce que ça c'était pas dispo en échantillon donc j'ai ma facture quelque part alors en plus j'ai complètement oublié de commander un produit bon c'est pas grave il est pas indispensable rien n'est indispensable ma foi mais bon bref on s'en fout donc j'ai commandé le correcteur donc chez les trois fées ça s'appelle le correcteur pistache là c'est le blush away donc c'est un correcteur vert tout simplement pour camoufler les rougeurs bon faites pas attention à ma gueule il est, je sais pas, il est talle il est 19h19 je me suis promenée aujourd'hui il y a eu de la pluie et du soleil en même temps enfin voilà donc j'ai eu chaud j'ai été trempée enfin bref on s'en fout j'ai une sale tronche c'est pas grave déjà ce que j'ai bien aimé en tout cas c'est le packaging bon j'ai beaucoup aimé celui des trois fées aussi mais qui est beaucoup plus simple bon c'est transparent c'est très bien et le packaging des Lily Lolo Miniature en tout cas c'est comme ça enfin je trouve ça très sympa je sais pas si vous voyez grand chose donc voilà donc là c'est en full size donc c'est le correcteur il y a 4 grammes dedans et ça coûte 7 livres 29 parce que moi je l'ai acheté donc sur le site officiel on va dire entre guillemets donc en Angleterre et donc c'est en livre c'est pour ça le tamis est bien c'est pratique par contre c'est vrai que là ça fait vraiment plus pigment dans le sens où ça fait des petits amas alors que l'autre ça fait plus poudre enfin faut l'écraser de toute façon je l'ai utilisé ce matin je le trouvais assez bien bon après je sais pas si ça a vraiment beaucoup tenu je vois pas trop ma tronche en même temps quand j'ai vu ma tronche la dernière fois sur les photos d'identité avec la lumière blanche c'est horrible donc là en fonction de la lumière c'est vrai qu'on a plus ou moins une peau plus jolie avec l'appareil photo parce que ça camoufle tout ça ensuite j'ai pris donc du coup je savais pas trop quelle teinte prendre parce que parce que parce que il y a beaucoup de teintes différentes donc ce qui est bien parce que comme ça il y en a vraiment pour tous les goûts finalement je les ai toutes essayées sur ma joue et je vois pas de différence donc c'est très bien bon j'ai pris 3 teintes donc les 3 teintes qui se suivaient il me semble donc vous allez rien voir là au niveau des teintes mais il y en a vraiment une qui est plus foncée que les autres donc j'ai pris le Blondie donc bon je sais plus lequel c'est c'est pas très grave là c'est des des échantillons de 75 grammes et les Lily Lolo c'est pas et les 3 fées c'est pas écrit bref donc 75 grammes pour 1 livre 29 donc ça va ça fait quoi c'est plus cher que les euros donc c'est différent le seul truc que j'ai pas trop aimé et que je risque de pas aimer du tout c'est que là pour les échantillons il y a pas de tamis donc je sais pas si vous voyez donc c'est un petit peu embêtant contrairement aux 3 feux où il y avait un tamis c'était beaucoup plus pratique je pense que quand j'aurai terminé les 3 feux je vais transvaser parce que ça sera plus simple sinon le produit en lui même m'a l'air plutôt pas mal donc j'ai pris 3 couleurs j'ai pris le Blondie le Warm Peach et le Barely Buff ouais c'est ça donc voilà j'ai pas fait gaffe au niveau de la compo si c'était kiff kiff mais oui enfin c'est kiff kiff bon de toute façon la compo elle est très bien elle est nickel et pour finir j'ai pris le Stardust alors le Stardust c'est juste un non-lumineur pareil que le le voile magique satiné des 3 feux donc voilà je l'ai pas encore vert il est encore fermé ça c'est bien aussi ils ont tous un petit plastique vous voyez avec là les petits pointillés pour l'ouvrir donc ça c'est assez pratique je pense que je vais aimer ce ces produits là mis à part le fait qu'il n'y ait pas de tamis je pense que vraiment ça promet de belles choses enfin de belles choses donc voilà je sais pas si vous avez jamais testé je pense que et que vous voulez essayer un truc un peu plus naturel on va dire les échantillons c'est vraiment très bien vous voyez il y a quand même assez de produits moi je sais que les les 3 feux l'échantillon m'a fait vraiment un mois et demi à peu près ouais c'est à peu près ça donc franchement je trouve que c'est raisonnable alors si vous prenez le full size vous en avez pour toute une vie ou presque donc voilà sinon c'est tout ce que j'avais à dire en fait je crois donc j'en ai eu en tout pour 12 livres 45 de produits et 5 livres et 4 livres de frais de port pardon donc voilà donc c'est raisonnable on va dire et c'était mon dernier haul enfin pas pour toute la vie faut pas pousser non plus donc voilà je vais ranger mon bordel et je vous fais certainement une autre vidéo tout à l'heure et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt